L'histoire des juifs de France revient pour un nouvel épisode et c'est comme tous les jours en compagnie de Christophe Dard dans ce numéro. Nous allons découvrir le dossier de la résistance juive pendant la guerre mondiale contre la politique antisémite du régime de Vichy et contre l'occupation allemande et les déportations à travers des réseaux, des organisations, des groupes, des institutions ou des personnes isolées en France ou depuis l'étranger. Cette résistance juive a plusieurs objectifs, préserver les juifs des persécutions, contribuer à la libération de la France mais aussi préserver l'enseignement et les traditions du judaïsme. Christophe, commençons d'abord par rappeler que dès juin 1940, alors que la France capitule face à l'Allemagne nazie, une résistance juive se met en place lorsque certains qui refusent l'armistice rejoignent le général de Gaulle à Londres. Eh oui, on peut citer en effet parmi les plus célèbres Eva, René Cassin. Alors il n'est pas forcément très connu, c'est un avocat et diplomate, 53 ans à ce moment-là quand il rejoint la France libre. René de parents juifs, mère asacienne, père descendant de juifs portugais, marane du Piémont, puis à Nice, le futur rapporteur du projet de déclaration universelle des droits de l'homme à l'ONU. Ce sera quelques années plus tard, en 1948, est professeur à la faculté de droit de Paris lorsqu'il décide donc de rejoindre le général de Gaulle quelques jours après son appel du 18 juin. Il est donc l'un des tout premiers à le rejoindre. Responsable du service juridique de la France libre, membre du conseil de défense de l'Empire à sa création en octobre 1940, René Cassin écrit les statuts de la France libre. Autre homme à rejoindre, le général de Gaulle, c'est Maurice Schumann, fils d'un industriel du textile d'origine juive alsacienne. Il est journaliste lorsqu'au moment de la déclaration de guerre en 1939, il s'engage comme interprète militaire auprès du camp expéditionnaire britannique. Et cet homme, Maurice Schumann, peut-être un petit peu plus connu, va devenir en fait le porte-parole de la France libre. Sa voix est régulièrement entendue dans l'émission Honneur et Patrie sur les ondes de Radio Londres. Il y intervient plus de mille fois entre le 17 juillet 1940 et le 30 mai 1944. L'équivalent de la collaboration, on pourrait dire, ce serait le fameux Philippe Henriot. On pourrait dire que c'est un peu son pendant, mais là, évidemment, du côté de la France libre. Celui que l'on considérera comme le futur père de la construction européenne, donc Robert Schumann, quitte Londres en 1944. Il prend part à la bataille de France, d'abord avec l'armée britannique, puis ensuite avec la deuxième division blindée du général Leclerc. Le général de Gaulle s'entoure décidément très bien dès 1940 à Londres, puisque outre René Cassin et Maurice Schumann, Pierre Mendès France rejoint également la France libre. Et lui est issu d'une vieille famille d'ascendance séfara judéo-portugaise du nom de Mendès de França et installé en France à Bordeaux depuis la fin du 17e siècle. C'est un brillant avocat, il se lance en politique dès les années 30, député, maire de Louvier dans l'heure et sous-secrétaire d'État au Trésor dans le gouvernement du Front Populaire en 1938. Mais lors de l'appel du 18 juin 1940 du général de Gaulle, il ne rejoint pas immédiatement Londres. Il fait partie de ceux qui veulent poursuivre la guerre depuis l'Afrique du Nord. Et pour cela, il embarque le 21 juin 1940 à bord du paquebot Massilia avec d'autres députés et hommes politiques en direction du Maroc. Et on a déjà parlé effectivement de cette tentative via le Massilia, tentative qui se solde par un échec. Mendès France qui est arrêté, accusé de désertion avec d'autres, rapatrié à Marseille. En même temps notamment que l'ancien ministre de l'éducation nationale du Front Populaire, Jean Zay, il est condamné en 1941 à 6 ans de prison et à la destitution pendant 10 ans par le régime de Vichy. Il parvient néanmoins à s'évader de cellules et après plusieurs mois passés dans la clandestinité, il parvient à rejoindre les forces aériennes françaises libres à Londres, d'où il participe au combat. En France, beaucoup d'associations et de mouvements vont s'engager dès 1940 pour sauver des juifs et résister contre l'occupance. C'est le cas notamment des éclaireurs israélites de France fondés en 1923 par Robert Gamzon. Né à Lyon en 1905, Robert Gamzon est le petit-fils côté maternel du grand rabbin de France, Alfred Lévy, qui occupe cette fonction de 1907 à 1919. Je renvoie d'ailleurs à son portrait que l'on avait fait précédemment dans l'histoire des juifs. Son père est un ingénieur des mines et c'est à l'âge de 17 ans que Robert fonde la branche juive du mouvement scout français. Donc les éclaireurs israélites de France aux côtés d'un intellectuel juif, poète et écrivain, Edmond Flegue, avec pour ambition de régénérer l'homme juif par le travail manuel, l'étude de la Torah et le patriotisme. Donc les trois combinés. Le nom de scout de Robert Gamzon, c'est Castor Soucieux. Et oui, ça se passe comme ça dans le scoutisme. C'est mignon. Au cours des années 1930, les éclaireurs israélites de France vont aider à l'insertion des immigrants juifs venus d'Allemagne et d'Europe de l'Est en leur apprenant un métier dans des ateliers professionnels. Robert Gamzon, spécialisé en électro-acoustique et chargé notamment de la sonorisation de l'Exposition universelle de Paris de 1937, s'engage dès le début de la guerre. En 1939, il monte à Paris un orchestre de musiciens professionnels, réfugiés juifs étrangers et en grande précarité financière. Mobilisé comme officier des communications dans l'armée française, il est décoré de la croix de guerre pour sa participation à la destruction du central téléphonique souterrain de Reims afin que les Allemands ne s'en emparent pas. C'est donc évidemment une belle prise. Les éclaireurs israélites de France qui ouvrent plusieurs centres d'accueil pour enfants juifs en zone dite libre. Notamment, on en a déjà parlé, c'est une ville importante à Moissac, cette ville du Tarn, dans laquelle Vigamzon révoquait de l'armée après la défaite, parce que juifs, comme d'ailleurs évidemment pour tous les juifs qui ont combattu dans l'armée française, cette maison qui va ouvrir au 18 quai du port, donc à Moissac, dirigée par un couple, Boulis et Chata-Simon. On a déjà parlé d'eux. Près de 500 enfants juifs y seront cachés, aidés par la population protestante locale. En novembre 1941, sur ordre du gouvernement de Vichy, est créée l'Union Générale des Israélites de France. La mission de l'UGIF est d'assurer la représentation des juifs auprès des pouvoirs publics. Toutes les associations doivent y adhérer et sont donc dissoutes par le régime de Vichy. C'est le cas des éclaireurs israélites de France. Et Robert Gamzon fait partie des administrateurs de cette Union Générale des Israélites de France, nommée par le Commissariat Général aux Questions Juives et qui appartiennent pour la plupart à la bourgeoisie juive. Robert Gamzon profite de cette fonction pour se rendre souvent à Vichy et tenter d'obtenir des aides. Averti des rafles imminentes, il s'organise pour que les maisons des éclaireurs servent de refuge. Les échanges se multiplient entre la maison des enfants de Moissac et le chantier des Ormes. Il s'agit d'une ferme-école rurale fondée en novembre 1940 et située sur la commune de Lautrec dans le Tarn. Sur place vivent des juifs français et étrangers. Et sur place, l'emploi du temps est partagé entre des travaux dans les champs et des cours, dont ceux de philosophie dispensée par l'épouse de Robert Gamzon, qui l'a épousée quelques années plus tôt en 1930 à Paris, Denise Lévy. Alors sur place notamment, puisque l'on respecte évidemment les fêtes et les traditions, on mange cachère et Jean-Paul Nathan Aymond, journaliste qui s'occupe des publications clandestines des éclaireurs durant cette période, qui sera témoin bien sûr de tout cela, racontera des années plus tard. On mangeait des carottes à l'eau, des navets à l'eau, du maïs à l'eau, frugalité des repas, austérité de l'installation. Il ajoute, je le cite, « Avec de l'imagination, on arrive à des recettes prodigieuses, avec de la farine tamisée et quelques grammes d'Astrix. On transforme des navets en beignets, en coupant une miche de pain en fines lamelles. On renouvelle la multiplication des pains. » Et ce même homme, Jean-Paul Nathan Aymond, raconte aussi le plaisir que les scouts avaient au moment de préparer les matsottes. Le soir, dans le château loué par les éclaireurs, des chants français en yiddish et en hébreu clôturent des journées bien remplies. La chorale des ormes est d'ailleurs réputée. Toutes les fêtes juives sont respectées, comme par exemple Rosh Hashanah. Et je cite de nouveau Jean-Paul Nathan Aymond, « La religion descendait à notre échelle. C'était patriarcal, familial et à la fois plus grand, plus émouvant qu'une pompeuse cérémonie. Quand vous cessiez un instant de chanter, le silence était lourd de vos enthousiasmes, de vos espérances, de votre foi. Avant le repas, nous mangeâmes une figue et du pain trempé de miel. » Merci Christophe pour la première partie de ce dossier de l'histoire des Juifs de France. Dossier important consacré à la résistance juive pendant la Seconde Guerre mondiale. La suite, ce sera au prochain épisode.